Les personnes qui arrivent dans le live. Hier j'ai sorti un podcast concernant Rime et Vincent parce que vous avez appris la nouvelle comme nous tous et du coup j'ai balancé en exclusivité le pourquoi du comment dans mon podcast qui est disponible dans le lien sur mon profil TikTok. Vous avez juste à cliquer, vous vous abonner et il y a le lien directement dans ma bio ou sinon vous avez des vidéos que j'ai postées en une minute. Donc si vous avez la flemme de vraiment vous taper les 20 minutes vous avez des extraits que je posterai bien évidemment quotidiennement sur TikTok. Moi je vais aller voir ça, ça m'a choqué franchement je suis choqué c'est vraiment le couple qui pour moi était choqué. Il y a pas mal de personnes qui disaient que oui c'était à cause des larges et tout mais en soi non non ça n'a rien à voir. C'est surtout qu'il était en live match parce que bon il y avait des embrouilles, des tensions dans son couple, ça allait pas tu vois donc effectivement il était H20. Et t'as pas l'impression que le fait que justement il ait fait, moi j'ai l'impression que depuis qu'il a commencé les live matchs, leur couple il a commencé à décliner. Pour moi c'est un avis. Non non ça n'a rien à voir, les gens font directement un raccourci en disant c'est ça ce qu'il est sur les live matchs, ça n'a rien à voir, c'est que ça allait déjà pas. D'accord, parce qu'elle on la voyait pas du tout sur les lives, elle a jamais participé à ça ? Non parce qu'elle faisait sa vie à Bali, tu sais quand t'es à fond dans un délire. Elle était dans son truc, moi je l'ai suivi et j'ai l'impression que c'était vraiment son rêve de retourner là-bas, de faire sa vie là-bas, c'est vraiment son lifestyle. J'ai l'impression qu'elle, elle a toujours rêvé de repartir sur Bali et de terminer sa vie là-bas, non ? C'était son rêve. C'était son rêve ? Son rêve, bah oui, au final regarde, ils sont partis vivre ensemble là-bas mais bon, ça leur a pas réussi. Bah j'ai l'impression, mais il n'y a pas eu d'histoire de tromperie ou de choses comme ça du coup ? Bah en soi, parler à quelqu'un d'autre alors que t'es censée être mariée en couple. Ok, alors j'avais pas suivi ça du coup, donc là tu m'apprends un truc, c'est pour ça. Mais va-t-il faire le podcast, si il n'a pas suivi, va suivre l'intégralité ? Bah je vais aller voir ça, je vais aller voir ton podcast alors parce que... Donc il a parlé avec une nana... C'est un sujet qu'on maîtrise. Ok, ok, alors là tu vois par contre, désolée, tu m'apprends, mais c'est bien justement, je voulais intervenir parce que franchement ça m'a choquée, j'ai vu ça, mais je suis restée vraiment bête quoi. Moi je me suis dit, c'est pas possible, pas eux, pas eux, surtout pas eux quoi. Donc non, et par rapport aux enfants et tout, comment ça se passe ? Ils arrivent à s'entendre ou pas ? T'as des news par rapport à ça ? Je te répondrai plus tard, je pense que l'essentiel déjà va faire une petite mise à jour, va écouter ton podcast et ensuite, je pense que ça va te répondre à pas mal de questions. Ça va, ouais, ça va, ça va. T'as un gros bisou ? Je te fais des gros bisous et en tout cas, merci de m'avoir fait intervenir. C'était un de mes rêves, donc je te remercie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Ciao. Bisous. Bisous, bisous. Ça va, et vous ? Les amis, pour ceux et celles qui veulent monter sur le live... Non, arrêtez, elle était gentille, elle était trop chou. Bon, après, elle a quand même dit qu'elle avait écouté le podcast et au final, elle n'avait pas écouté, tu vois. Donc bon, parler d'un sujet ou... Les amis, faites-moi des demandes pour ceux et celles qui veulent parler du sujet Ribé-Vincent, bien sûr. En espérant que vous ne faites pas des demandes parce que c'est votre rêve aussi, s'il vous plaît. Salut. On ne t'entend pas ? Bon, ok. Un monologue. Alors là, on fait un debriefing sur mon podcast. Podcast gratuit, merci énormément. De rien, vous cliquez sur le lien qui est dans mon profil, TikTok, et vous aurez le podcast où ça parle de Rime et Vincent. J'ai bugué. Alors, ok. Merci pour ton podcast. De rien, les amis. Refais-moi une demande si t'as bugué. J'aurais trop le seul à la place de Vincent. Bah, ça, je peux comprendre. Honnêtement... Salut. Coucou. Ça va ? Ça va bien ? Ouais, tranquille, et toi ? Oui, ça va, ça va. Je n'ai même pas vu que tu m'avais accepté. Bah, ouais, j'ai vu que tu as fait une demande, donc du coup, moi, j'accepte tout ce qu'ils demandent. Dis-moi, tu as écouté le podcast. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah, je suis allée pour voir, mais je ne comprends rien. Il y avait plein de liens dedans, non ? Bah, non, il faut juste aller sur le lien qui est dans ma vidéo. Oui, il y a plusieurs... Et ensuite, après, c'est écrit le podcast Nouvelle Saison. Ah, ok, ça va. Bah, je vais aller voir. Ok. Bah... Salut. Ça va ? Ça va ou pas ? Très bien, tu fais quoi ? Bah, comme tu vois, je suis là. Du coup, tu as écouté le podcast ? Euh, non, mais est-ce que tu pourrais m'expliquer en vif ? Alors là, il n'y a pas d'expliquer en vif, tu vois, ma belle. Tu es fort pour monter. J'ai bien précisé, on fait un debriefing. Tu me montres comme ça. Quoi, tu joues. Il faut exprès. Ouais, c'est pas drôle, genre. Ça y est, t'as vu. Ah, tu m'as accepté ? C'est bien, c'est cool. Moi, en tout cas, je voulais dire, même si j'ai entendu ou pas, je m'en fous. C'était juste pour Peshorim. Ah, tu veux juste Peshorim ? Oui. Donc là, tu m'as dérangé pour une paf tentative de Peshorim, c'est ça ? Oui. C'est important. Allez, vas-y. Je me raconte, là. La folie. La folie furieuse, genre. J'y avais pas de mots, carrément. Je suis gêné par son intervention. Parce qu'elle est sérieuse dans sa vie, genre. Salut, ça va ? Oui, et toi ? Meilleur mine. Merci beaucoup. Trop bien cet épisode. Merci. Assez stylé. Go voir ça. Bah oui. Allez faire le petit replay. Bon, les amis, je vous laisse. Ce fut un plaisir de faire un court live avec vous. Mais on essaye de se rattraper tout à l'heure, comme ça, on parle, on débrief. Donc, pour ceux et celles qui veulent écouter le podcast, c'est dans ma bio. Et comme ça, au moins, tout à l'heure, quand je relance un live, au moins, vous aurez écouté le podcast. Donc, vous pourrez faire un débrief. On fait un débrief tout à l'heure, donc ceux et celles qui n'ont toujours pas écouté, allez l'écouter, comme ça, on parle de ça après. On fait un débrief.